Musique Salut à tous c'est la Légende X J'espère qu'en ce début de vacances d'été vous avez la forme Pour ma part tout va nickel comme d'habitude Alors avant de commencer cette vidéo je voulais remercier Charizard Crystal Qui a fait mon fond de chaîne comme vous avez pu remarquer Donc je lui fais un petit coucou au passage Et puis je mettrai le lien de sa chaîne dans la description bien évidemment Alors on se retrouve pour une vidéo assez exceptionnelle Je vais vous montrer le top 20 des plus belles cartes Pokémon à ce jour Je dis bien que ce sont mes préférées Vous ferez sûrement un différent top 20 Donc après avoir vu la vidéo n'hésitez pas à mettre dans le commentaire La carte que vous avez préférée Si vous n'êtes pas d'accord avec ma top 1 Dites moi celle que vous préférez dans toutes les cartes que je vous propose aujourd'hui Donc aucune carte sera à l'avant ou à l'échange Donc ce sont toutes les cartes de ma collection personnelle Donc comme je disais du traité lourd est au rendez-vous Et en plus vous verrez les cartes en vrai et non des scans comme certains faisaient Bon c'est leur choix mais moi vu que j'ai réussi à avoir les cartes que je préfère en vrai Bah tant mieux Et puis tant mieux pour vous Donc les cartes sont toutes parfaitement neuves Aucun point blanc je dis bien du mint Et puis donc vous allez avoir le droit à des EX Des EX full art Des shiny Des stars Des SL Des légendes Il y a des niveaux EX Ouais Il y a aussi une holo ultra rare du bloc wizard Voilà donc j'ai mis face cachée le top 3 Parce que là vous pouvez voir un peu les bords Devinez quelques cartes bien sûr Et puis à chaque carte je vous donnerai la cote actuelle Donc à ce jour Car ça peut évoluer si vous regardez cette vidéo dans une ou deux années Et puis si la carte est bien sûr neuve et française Même s'il y a quelques cartes US de la série Platinum Arceus Très jolie série Voilà donc on va commencer Le top 20 Donc avec quoi est-ce qu'on commence Je vais mettre ça comme ça La 20ème carte Donc à mon goût il s'agit de Arceus niveau X Donc elle cote dans les 10-15 euros Elle est magnifique tout simplement Elle provient de la série Platinum Arceus Une série non sortie en France C'est la carte 94-99 de la série Donc une ultra rare niveau X Vachement stylée Elle envoie du lourd Moi ce que j'adore dans cette carte C'est les couleurs multicolores Derrière on peut voir plein de couleurs différentes Puis Arceus c'est un Pokémon légendaire C'est un peu le dieu des Pokémon Voilà donc je tenais à le mettre dans le top 20 Ensuite Donc 19ème carte Nous avons Raikou SL Donc elle cote dans les trentaines d'euros Elle est franchement étincelante Super jolie En plus Raikou c'est mon Pokémon Shiny préféré En Shiny je dis bien Sa crinière est jaune et ça j'adore Et puis le type électrique c'est mon type préféré Je crois que je l'avais déjà dit Donc elle c'est la SL 9 De la série L'Appel des gens Une série maintenant très rare Donc elle cote dans les 30 euros Voilà Ensuite Et bah en 18ème et 17ème position Donc une très jolie légende On peut avoir Oups Bon bah je vais vous montrer Chaque moitié Donc Kyogre et Groudon légende Partie du haut Et puis Kyogre et Groudon légende Partie du bas Donc ce sont les cartes 87 et puis 88 sur 90 De la série HS unomptable Donc franchement une très stylée Elle valait environ 15 euros chaque carte Donc ça fait 30 euros les deux Vachement classe Et puis je les adore tout simplement Très puissante en plus Avec une attaque d'enfer Voilà Donc ensuite On passe à la 6ème carte Victini X Donc de la série Tempête Plasma La dernière série sortie en date Que dire sur cette carte Cote aux alentours des 20 euros Elle est très très jolie Et puis en plus Bah voilà C'est la plus belle X A mon goût X Sans compter les Full Art Voilà Juste les X Puis en type feu J'aime beaucoup les types feu aussi Et Victini C'est un Pokémon Que j'apprécie particulièrement Ensuite Nous avons En 15ème position Un Kyogre Et Cell Donc dans le top 15 Donc une très jolie carte Elle coûte aux alentours Des 40 euros Étant donné que la série Appel des Légendes N'est pas forcément si ancienne Que ça Elle provient de 2011 Mais C'est une série qui est maintenant Très rare Attendez qu'elle a beaucoup été ouverte Donc concernant la carte Bah Le Kyogre en rose Shiny Ça rentre super bien Et puis avec le bleu Franchement C'est nickel Et puis Appel des Légendes Comme je vous l'ai dit C'est une de mes séries préférées Ensuite On passe à la 14ème Si je dis pas n'importe quoi Il s'agit de NTI X Full Art De la série Noir et Blanc Explorateur Obscur Donc elle est sortie Cette série Bah 2012 Bah il y a pas longtemps En fait C'est une des séries Ex du bloc noir et blanc Cette carte est très jolie Elle coûte aux alentours Des 35-40 euros C'est une carte enflammée Qui en jette franchement Et puis dès qu'elle est sortie La série Explorateur Obscur J'ai directement flashé Sur cette carte Je voulais à tout prix l'avoir Et je suis très content Ensuite La 13ème plus belle carte Il s'agit D'une carte holographique De la série Fossil En édition 2 Donc du bloc wizard C'est là Côté aux alentours Des 25 euros Le dracolo C'est super beau Il y a Une espèce d'arc-en-ciel Aussi derrière J'adore quand ils font ça Et puis l'holographie Est beaucoup plus Forte Qu'aujourd'hui Donc une très très jolie carte Qui rappelle Le bon vieux temps Donc cette série Est sortie Je crois pas Que ce soit noté Je crois pas Que ce soit 98 A mon avis C'est 2000 Je crois que c'est 2000 Ouais Donc c'est une édition 2 Tendu qu'à côté On voit pas le petit logo Édition 1 Voilà Ensuite On passe à la Oula J'ai complètement oublié Donc 2 4 6 Je crois que c'est la 12ème La 12ème carte Donc top 12 Tortank Shiny Voilà Que j'ai eu dans la dernière vidéo Cette carte Elle coûte aux alentours Des 40 euros Donc je suis très content Parce que je l'ai eu dans la dernière vidéo Comme vous avez vu dans l'ouverture Des 10 boosters Noir et blanc Tempête Plasma C'était assez incroyable Surtout que j'avais enchaîné Avec un Dracofeu Shiné Dans la vidéo précédente Donc 2 Shinny Puis je la trouve juste super belle Et puis j'adore le violet Je trouve que ça rend super bien Sur ce Tortank Donc on peut remarquer Que le Karabaf Donc de niveau 2 Donc ça c'est Tortank Le Karabaf Son évolution précédente Et bien est aussi en Shiné Sur l'illustration Ouais J'ai comparé avec Unolo de Fontière Franchie Donc c'est ce qu'on peut voir Donc la carte avec les Les bords dorés J'adore de toute façon Les bords en or Je trouve ça super super beau Donc elle c'est la 137ème Sur 135 De la série Noir et blanc Tempête Plasma Donc une des dernières Cartenes créées en français Ensuite on passe A du lourd Donc Mewtwo Ex Full Art Donc ça c'est la 11ème Ou 10ème Bah je vais quand même compter Je suis désolé Donc 1, 2, 4, 6, 8, 10 Donc dans le top 11 Mewtwo EX Voilà Donc 98ème Sur 99 De la série Noir et blanc Ex Destiné Futur Je dirais qu'elle coûte 60, 70 euros Franchement Elle vaut très très cher Elle est super appréciée De nous Nous les collectionneurs Puis elle est très très classe En Full Art Avec les contours Du Pokémon en doré Je crois pas Quand ça se voit très bien Et puis Là on voit Un espèce de Bah De dame Un espèce de damier Derrière En violet Ça rend Juste super bien Et puis Mewtwo c'est quand même Un Pokémon mythique Et puis historique On peut dire ça entre nous Les fans des cartes Pokémon Tandis que c'est un des Premiers Pokémon légendaires Qui est sorti Lors de la première génération Voilà Donc une carte Très très classe Ensuite Donc la première carte Du top 10 Je vais essayer de pas oublier Donc Lugia SL Elle compte aux alentours Des 50€ Ouais C'est une belle aisselle Qui vaut pas mal Une de Ça se trouve Je crois que c'est celle Qui vaut le plus De toute façon Elle tend tout autour De 30-50€ Les aisselles Et puis Elle est très très beau Avec un tourbillon Vert et bleu D'eau Voilà C'est une espèce Ouais Un espèce d'ouragan D'eau Et puis Celle-là Non Celle-là je l'ai pas Eue en vidéo Voilà Je l'ai eue en dehors Je crois que je l'avais même Acheté sur Ebay Donc une très très belle carte Elle est magnifique Ensuite Donc Altaria La 9ème Je l'avais tapée Elle dans Une ouverture de booster Noir et blanc Dragon exalté Donc Ouais Je l'ai eue en vidéo Puis je la trouve juste Hyper jolie Je sais pas vous J'adore comme je vous ai dit La couleur dorée Donc le Altaria En blanc et doré Et puis les contours dorés Et le type dragon là Avec L'espèce de marron doré C'est Super Super beau Altaria C'est un Pokémon Très très joli Donc je suis très content De l'avoir Ensuite En 8ème position Ah zut Donc un autre Pokémon De type dragon Décidément Il y en a quelques-uns quand même Donc il s'agit de Raikwaza X Full Art Celle là J'étais obligé de la mettre Beaucoup d'entre vous L'adore Moi aussi Donc je donne pas les numéros A chaque fois Malheureusement Donc 123-124 De la série de dragon exalté De toute façon C'est pas important les numéros Voilà 170 PV Elle a plus de 60 Multiplié En attaque Donc voilà L'effet de Full Art Est énorme Comme d'habitude Elle compte aux alentours Des 40-50€ C'est un Pokémon mythique Tout comme une Mewtwo Et voilà Voilà Je crois que c'est tout Ce que j'avais à dire Dessus Donc Très joli Raikwaza Ensuite Là Allez Septième Si je me trompe pas Torterra X Donc juste Très très belle C'est là Ah non Il y avait le Arceus X Donc la deuxième X Du top 20 C'est la seule carte C'est la seule carte ultra rare Que j'ai réussi à conserver De ma collection Quand j'étais plus petit Donc c'est pour ça Que j'aime beaucoup cette carte Je pense que vous devez me comprendre Là dessus Voilà Quand c'est votre seule ultra Bah quand j'ai repris ma collection Il y a peut-être Début septembre 2012 Bah voilà C'était la seule ultra que j'avais A ce moment là Donc très très contente de l'avoir Elle compte aux alentours Elle est Allez 25€ Donc comme elle est vérifiée Avant sur Uber Les codes bien sûr Mais faut que je m'en rappelle Parce que je ne les ai pas noté Donc ensuite Oh oh SL Donc très très jolie C'est la SL5 De la série Encore la pelle des gens Donc je crois que j'ai mis 4 SL dans ce top 20 Voilà Franchement magnifique Encore une fois Un Pokémon Shiny Avec les tourbillons Donc s'ils continuent à faire ça Moi je trouve que ça Super bien Et donc elle est super belle Voilà Donc ça c'était la top Donc la sixième Donc là on rentre dans le top 5 Si je ne me trompe pas Si c'est ça Donc Schinx Si ce n'est Lixi en français Donc de la série Platinum Arthus Comme je l'avais dit Une série sortie en 2009 Pas sortie en française Malheureusement Mais c'est vraiment Quel dommage Parce que c'est Une des plus belles séries Franchement Très très jolie C'est la SH12 Du bloc platine Donc le douzième Pokémon Le douzième Pokémon Shiny Du bloc platine Donc cette carte Elle doit coté aux alentours Des 10-15€ Elle est pas très chère Mais Lixi, Luxio Et puis Luxre Il faut savoir que c'est Ma famille de Pokémon Préférée Et puis en Shiny Lixi est juste Trop trop mignon Je l'adore Voilà Donc je l'avais vu Dans le coffret Arceus En vidéo Et puis jaune Et doré C'est des très belles couleurs Ensuite Donc la quatrième Vous l'avez vu tout à l'heure Zekrom Top 3 Donc Régis Star Star Les gens C'est juste incroyable La carte Et Mint Comme toutes les autres Elle est parfaitement neuve Elle est magnifique Donc d'habitude Mes deux stars Et puis mon Tortonc Et mon Tracoufeu Chez Nika Dans le top 2 Qui reste Il y a encore une star Je ne sais pas si vous avez vu Quand je retournais les cartes Tout à l'heure C'est la plus belle Que je trouve Je les mets Sous des espèces de plastique Où Ultra Pro Range leur pochette Voilà Pour les protéger Encore plus Protéger le top loader aussi Donc regardez Comment elle brille Elle est magnifique Donc cette carte Je ne rigole pas Dans cet état là Elle vaut aux alentours Des 150 200 euros Je dis bien Parfaitement neuf Mint J'ai eu beaucoup de chance Quand je l'ai trouvé Puis j'adore le orange C'est ma couleur préférée Je ne sais pas si je vous l'ai encore dit Donc Qu'est-ce que je peux vous dire Le bleu Le bleu de Régis En Chine Très très joli Avec le bleu de la carte C'est une carte de la série Ex-Créateur de Légende Sortie en 2006 C'est la 90 C'est la 92ème Donc Dans le bloc X Les Chine N'étaient pas secrètes Juste en fin d'édition Donc comme on peut voir Je ne sais pas si on le voit Non avec la caméra On ne voit pas Mais la carte elle-même Cet endroit-là La description et tout Ça brille avec des petites paillettes Comme on a là Donc Super Super belle J'adore Voilà Ensuite Je pense que vous y attendez tous Une carte qui devait être dans le top 20 Draco Feu Chine Voilà De la série Tempête Plasma Elle vaut autour des 50-55 euros Aujourd'hui bien sûr Donc la carte C'est la plus belle du bloc Noir et blanc A mon goût Tout le monde l'adore Draco Feu En noir Avec les bords dorés Le type feu Là on peut voir le logo du type feu De la série Tempête Plasma Elle a tout pour me plaire cette carte Et puis je l'adore bien sûr Avec le tourbillon de feu Encore une fois un tourbillon Elle est magnifique Neuf bien évidemment Je l'avais tapé dans la display Voilà Et la plus belle carte La carte dont je suis super fier Elle représente énormément pour moi Je l'échangerai ou la vendrai jamais Il s'agit de Raikou Star Elle est trop 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 belle Donc cette carte vaut facilement 200 euros Donc en 9 mint Je dis bien Donc regardez Elle est parfaitement neuve Aucun point blanc Elle est juste nickel Aucune micro rayure sur l'avant Ni de point blanc Bah ça c'est à l'arrière Normalement s'il y a des points blancs Donc qu'est-ce que je peux vous dire Sur cette carte Bah c'est la carte Pokémon pour moi Pourquoi ? Donc j'ai eu beaucoup de nostalgie Jusqu'à que je la retrouve Cette carte C'est la première star Que j'ai tapé Donc quand j'étais jeune Ouais Je l'avais tapé en sortant D'un boutique prêche Je sais pas quoi là Puis je l'ai eu Je savais pas trop ce que c'était Les stars Et donc en découvrant Sur internet Que c'est immensément rare J'étais super content Elle est devenue ma carte préférée Malheureusement Quand j'ai repris ma collection J'ai dû m'en séparer Tant donné que bon Quand on est petit Quand on collectionne les cartes Les cartes sont pas toutes neuves Donc je pouvais pas la garder en neuve J'ai vraiment eu J'avais vraiment hâte D'en retrouver une Parfaitement neuve Mint Comme je l'ai aujourd'hui Donc celle là Ça se voit plus On peut voir Les paillettes sur la carte Ah je remarque pas trop Ouais Un petit peu quand même Voilà donc là On peut voir Qu'il y a un espèce de truc Aussi holographique Elle est Là on peut voir Les tonnerres et tout La crinière jaune Avec sa Avec sa Avec sa paume De main Et ses griffes Il rugit là Je l'adore cette carte Elle est super belle Donc elle provient De la série Force cachée La plus belle série pour moi Donc elle provient Du bloc X Une série sortie en 2006 en France Donc c'est la 114ème sur 115 Rekustar les gens Voilà La plus belle carte de tous les temps A mon goût N'hésitez pas à me dire Si vous l'aimez J'en suis très fier Même pour 400€ Je la lâcherai pas Elle est juste Trop 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 jolie Voilà Donc c'était tout C'était tout Rien que ça Donc à mon avis La vidéo est assez longue J'ai pas regardé Je suis très fier De toutes ces cartes Elles sont toutes magnifiques Ce sont plus ou moins Les cartes de ma collection Reku est la carte préférée La carte de ma collection Bien évidemment Comme je vous l'ai dit N'hésitez pas A laisser un commentaire Sur la carte Que vous avez préférée De mon top 20 Moi c'est comme ça Que je l'ai construit Ça me fera plaisir quand même Que vous auriez mis Exactement le même top que moi Comme je vous l'ai dit J'en suis très fier Je vous laisse sur cette image Et je vous dis Merci d'avoir regardé cette vidéo Et à la prochaine Allez Salut à tous